Musique Nous avons l'occasion aujourd'hui d'être à Lyon et nous en profitons pour rencontrer la communauté camerounaise pour peut-être donner de nouvelles impressions. Qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on vient à Lyon et comment est-ce que les Camerounais de Lyon vivent-ils ? D'abord je vais me présenter, je suis M. Niffen, directeur administratif d'une société de sécurité. Ça fait 20 ans que je suis dans ce pays, ça veut dire que je côtoie beaucoup de monde dans le milieu camerounais. Maintenant comment on vient à Lyon ? C'est une forte communauté qui vit entre elles, un peu en autarcie. Je rencontre M. Roger quand je viens chez lui pour faire la fête, quand je vais faire mes achats chez les compatriotes qui sont là-bas, nous avons un peu de taux. La diaspora camerounaise de Lyon a un peu de taux. C'est-à-dire des endroits pour boire, des endroits pour acheter leurs produits et des endroits pour se rencontrer comme chez M. Gépuchot ou bien Christopalas. Quand vous arrivez ici, que vous venez du Cameroun jeune ou vieux, vous êtes accueillis par les Camerounais de n'importe quelle ethnie. Je précise bien de n'importe quelle ethnie. Que vous soyez, vous serez accueillis tant dans les associations, parce qu'il y a des membres d'associations, que par des personnes individuelles. Je me présente, je suis le revend pasteur Kenney, je suis de l'église évangélique du Cameroun. Actuellement, je me suis mis à faire quelque chose qui peut apporter sur le plan économique, notamment la création d'un cabinet de courtage. Je suis donc courtier en assurance avant d'être pasteur. Je suis diplômé de l'Institut international d'assurance de Yaoundé. Et en même temps, j'ai fait un troisième cycle des assurances à l'ENAS de Paris. Et c'est à ce titre que j'ai pu avoir un agrément aujourd'hui pour pouvoir vendre les assurances. Et sur l'aspect de la vie en communauté à Lyon, je pense que ça fait bientôt plus de 10 ans que je suis sur le terrain. Et je me suis rendu compte qu'il y a un foisonnement d'associations camerounaises ici à Lyon. Et la vie est vraiment très, très belle entre les Camerounais. Il est vrai qu'aujourd'hui, le Cameroun que certains ont connu comme M. Moutomé qui est là n'est plus le même à Lyon. Parce que nous vivons un Cameroun où beaucoup de gens sont individuels. Par rapport à ce que j'entends, puisque beaucoup de Camerounais ont essayé de transposer un peu l'ethnicisation ici, au point que quand on a des cérémonies culturelles, on se retrouve quelquefois avec une connotation régionale au lieu d'avoir le foisonnement de tout le monde. Ça, c'est dans le côté cultuel. Mais sur le côté purement spirituel, je voudrais aussi dire qu'il y a un engagement spirituel que je voudrais encourager. Parce que je sens que quand il y a un problème, les gens se mobilisent pour prier. Et pour prier aussi pour le Cameroun. Donc je voudrais dire que cela doit continuer. Et j'encourage tous les Camerounais à prier pour ce pays qui a des grandes ambitions, qui a des grandes réalisations. Mais ces réalisations ne peuvent que passer par le très haut. Ce Dieu qui nous donne d'avoir véritablement beaucoup de choses. Donc je prie pour ce pays et je voudrais que tout le monde prie pour le Cameroun. Par contre, pour ce qui est de la jeunesse camerounaise ici, il y a beaucoup de choses à faire. Nous regardons régulièrement la télévision camerounaise à Lyon. Heureusement. Nous regardons la CRTV. Nous regardons les autres chaînes Canal 2 et autres. Et nous voyons beaucoup de choses au pays. Mais nous déplorons le fait que quelquefois, il n'y a pas véritablement un retour de ce que nous avons vécu ici, qu'on transpose là-bas. On aimerait bien que ce qui est fait en Europe, que ce fasse aussi chez nous. Donc véritablement, c'est tout ce que nous souhaitons. Et nous voulons encourager aussi tous ceux qui de près ou de loin sont camerounais de prendre les terreaux par les cornes et de se dire, nous avons vu des choses sur les Blancs, il faut qu'on les transpose chez nous. Mais malheureusement, sur le terrain, il faut qu'il y ait aussi davantage de personnes honnêtes. Parce qu'il y a des gens ici qui essayent de faire des choses avec le Cameroun, mais très souvent tombent toujours sur des truyants au Cameroun qui n'arrivent pas à prendre le relais et de faire les choses correctement. Donc pour ceux qui voyagent, pour ceux qui ont besoin d'une assurance, je suis en même temps l'ancien directeur commercial d'Aria Assurance que vous connaissez au Cameroun. Et je fais un petit coucou à cette compagnie d'assurance. Je voudrais aussi saluer tous les assureurs du pays. Merci. Parmi les doyens dans la communauté Camerounaise à Lyon, comment vous vous sentez à Lyon ? Je suis de très bons Camerounais et un bon Français. J'ai passionné les doubles nationalités. Je suis français et je suis Camerounais. Alors, je m'occupe des plus démunis. J'ai fait une association qui est au 27 de la Chavassonière. Passez là-bas un jour, vous verrez, vous comprenez à peu près. Tous ceux qui n'ont pas assez d'argent pour vivre et tout, nous sommes là pour leur donner les déstabilisations, c'est-à-dire les disqualifiés. L'aliment qu'on nous donne est prêt à la destruction. Avant que les grandes surfaces s'enjettent, nous allons les récupérer à la banque alimentaire pour en faire la destruction. Les mangeables, ce n'est pas comme le cheval qui se passe. Bon. Alors, voilà la première chose que nous avons, dont on appelle ça la case africaine. Elle prend tout le monde. Nous sommes à disposition de tout. Nous avions vu Camerounais arriver en France, installé à Lyon. Je me suis acheté une voiture de neuf places pour aller prendre le balayage. C'est-à-dire, quand le Camounet a pris l'avion ici, pour aller au Camoun, il revient et il n'a plus d'argent. On essaie d'aller le récupérer pour l'amener en ville au Savoie ou dans quel toit pour le déposer. ce que j'ai expliqué à Camerounais. Camerounais a 52 semaines. Dans les 52 semaines, il n'est pas possible de faire 450 voyageurs par semaine. Ce n'est pas possible. Parce que la paie que nous avons ici est très faible. Donc, diminuez vos prix. Mettez-les à 200, 300 euros. Nous ferons les sorties pour aller au Camoun. Parce que n'oubliez pas que quand nous descendons au Camoun, nous payons le billet pour arriver. Nous allons aussi payer la vie de nos frères qui sont là-bas, en situation très difficile en ville. Donc, il est obligé de s'occuper de ce monde-là. Voilà ce que nous avons fait. Nous, actuellement, nous avions obtenu du Camoun de la France ici le cabinet de d'artistes que nous devons envoyer là-bas, au Camoun. Mais nous avons peur. Envoyer, on va payer la douane. Déjà, payer le transport et payer la douane, c'est un peu trop cher pour nous. Vous savez, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de salaire. Le salaire est de 300 euros, 400 euros. Et moi, j'ai 74 ans. Je ne peux pas avoir 300 euros, pas moi. Et comment faire vivre les gens là-bas ? Alors, nous essayons de nous mettre de côté pour aller là-bas, pour faire repartir tout ce matériel-là. Voilà. Nous sommes installés à Bali, Douala-Bangaben, nous sommes à Moudeka, nous sommes à Mongo, voilà, Tico. Voilà l'installation dans la case africaine qui s'est propriée. Nous avons ce que vous appelez en Afrique, Paris-Flo, pêche artisanale à rivière Frévosea. Si vous pouvez nous accepter, nous sommes là. Mais les pays sont très faibles. Alors, pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, dans la communauté camerounaise à Lyon, bien évidemment, il y a beaucoup de femmes. Quelles sont les relations qu'il y a entre ces différentes femmes ? On a de très bonnes relations entre nous. On a beaucoup d'associations, on a aussi des sociétés, on a beaucoup d'entreprises. Donc, la femme camerounaise à Lyon est trop entreprenante. Donc, ce qui fait en sorte que, bon, en ce moment, c'est le temps des grandes réalisations, le slogan de notre grand camarade, Paul Biya. Donc, nous demandons en sorte que nous ayons les possibilités aussi d'investir au Cameroun. Parce que nous rencontrons beaucoup de problèmes. Nous avons envie d'aller aussi nous installer au Cameroun, mais on est toujours buté. On ne sait pas par où commencer. Vraiment, mon vœu, c'est serré qu'on aille au Cameroun, nous installer. C'est mon plus grand souhait. Donc, je suis chef d'entreprise, j'ai la société de transport, Francisco. On aimerait bien aussi aller au Cameroun. Et si en France, il y a beaucoup de délocalisations, nous aimerons aussi aller chez nous maintenant, nous installer. Si on peut nous aider sur ce domaine. Alors, on l'a vu, la communauté camerounaise à Lyon et notamment les femmes sont très dynamiques. Et c'est l'occasion ici, madame, peut-être de nous dire qu'est-ce que vous faites à Lyon ? Alors, tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis madame Amougoumari Rachel, présidente de l'association Solidarité africaine européenne d'aide aux malades du SIDA. Je suis donc présidente de cette association et fondatrice depuis l'an 2000. Je m'occupe de primo-arrivants et je m'occupe des personnes qui arrivent à Lyon, des Africains, des non-Africains qui sont malades, qui ont peur d'aller dans les hôpitaux. Je suis éventuellement le relais de ces malades, de ces personnes qui arrivent, qui ont peur d'être expulsées, qui ont peur d'aller à l'hôpital, qui n'ont pas de SEMU, qui n'ont pas de sécurité sociale. Je m'occupe de ces personnes et je suis donc le relais entre les hôpitaux et mon association qui s'occupe donc des malades et des... pas uniquement des malades du SIDA. Je m'occupe de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de pandémies, en quelque sorte. donc je suis à Lyon depuis 34 ans et laissez-moi vous dire que ce qui se passe à Lyon, ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. Ici, nous avons la sécurité sociale, mais en Afrique, nous n'avons pas de sécurité sociale. Alors, je suis dans deux volets des sorts, à Lyon et au Cameroun. Donc, j'ai une association à Lyon et j'ai également cette même association qui a son volet au Cameroun. Et parlant donc de ce que je fais, également, je suis présidente du RDPC de la cellule Lyon 8e. Nous avons été très récemment à Paris pour accueillir notre président Paul Biya qui est arrivé à Paris. Nous l'avons accueilli vraiment en grande pompe. Et il nous a tellement bien reçus par la suite, la réception qu'il y a eu le vendredi où il y a eu tous les ministres du Cameroun, le ministre Yessi Minier, Timé Vounan et Kuo, le président Béla Mbappé, Béla Béla, tout ce qui s'est fait à Paris s'est vraiment fait dans de bonnes normes. Nous avons été très contents de la réception que notre président Paul Biya a organisée à Paris pour nous. Nous avons bien mangé, nous avons bien bu, nous avons dormi dans des hôtels et franchement, nous ne pouvons que dire merci à notre président Paul Biya. Et nous sommes de tout cœur avec notre président Paul Biya qui a tant fait pour nous, qui nous a donné la paix au Cameroun, qui sans lui, nos parents, nos arrières-parents, nos grands-pères, nos grands-mères, nos petits-enfants, nous sommes dans la paix au Cameroun. Et je ne peux que dire au président Paul Biya merci, merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et merci pour tout ce qu'il continue à faire pour nous. Actuellement, je suis présidente de la cellule du RDPC de Lyon VIIIe, mais je compte aller plus loin pour pouvoir servir le Cameroun, mon pays, mon pays que j'aimais tant. Vive le Cameroun, vive le président Paul Biya. Tout d'abord, merci, merci à C.R. TV qui, pour la première fois, nous accueille dans ce lieu. Je me présente, Jacqueline Lacour, veuve de M. Lacour. J'ai travaillé pendant près de 28 ans à la Cameroun-Mail-Lens et je suis rentrée à Paris. Ça fait 18 ans que je suis là et je ne peux pas répéter tout ce que mes collègues ont déjà dit. Il y a le pasteur Kenney qui a parlé déjà ce que je vais juste parler un peu tout à l'heure. Après, les difficultés que nous avons avec Mme Akamba qui vient d'en parler aussi, plus Mme Amougou qui vient de parler encore une autre situation, ce qui résume ce que je suis en train de vouloir faire pour le projet que je porte au Cameroun. J'ai créé une association il y a 6 ans. J'ai même fait une conférence, une première conférence le 26 février 2009 à Saint-Jean 23 à Volier, à Yaoundé pour présenter ce projet qui n'était qu'un début. Ça fait 6 ans que je travaille là-dessus et je suis arrivée au niveau où maintenant il faut que ça soit avec l'aide des Camerounais pour travailler avec la France. Et ce projet c'est pour s'occuper de nos aînés et même aussi de la jeunesse puisque ça touche un peu tout le monde. Et c'est pour travailler pour le faire dans les 10 régions. On a beau vivre ici, on a aussi envie de retourner pendant sa retraite vivre dans son pays d'origine. Mais comment vivre dans son pays d'origine quand on n'a pas tout ce qu'on a ici alors qu'on peut aussi les mettre sur place. Et ma lutte c'est pour pouvoir mettre ces affaires-là sur place c'est-à-dire des maisons médicalisées pour des personnes âgées, créer aussi des colonies de vacances pour faire des échanges avec de la jeunesse comme ici puisque quand j'étais au Cameroun il fallait que j'envoie ma fille ici passer des colonies faire des colonies de vacances alors qu'on pouvait aussi faire des échanges avec ceux d'ici qui partent aussi au Cameroun. Et là j'ai essayé déjà de travailler sur le projet c'est fini on est arrivé au stade où il faut maintenant que la délégation européenne qui est notre partenaire ici le CHU de Saint-Etienne rencontre les autorités locales au Cameroun avec qui on a signé des conventions les deux pays ont signé des conventions pour qu'on fasse une conférence et une table ronde et voir qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que le pays a comme matériel matériaux locaux pour pouvoir voir ce que la France pourra ajouter et étudier sur quel sens on pourra aussi maintenant mettre en place les mêmes avantages qu'on a ici puisque le Cameroun a toutes les richesses qu'est-ce qui empêche que le Cameroun ne puisse pas aussi mettre tout ce que la France a mis ici sur place aussi au pays pour que ses enfants et même ceux qui y vivent puisque les expatriés qui y sont depuis 50 ans 60 ans et qui veulent finir leur retraite là-bas au Cameroun alors ils vivent mal ils ne peuvent pas passer leur retraite comme ici alors qu'on peut aussi faire les mêmes choses là-bas et ça c'est ma lutte que je suis en train de me battre mais depuis le mois de janvier 2012 impossible de faire signer l'autorisation de cette conférence on a beau faire des efforts ici pour essayer d'aider nos frères au pays impossible ils nous barrent les chemins alors la lettre j'ai adhéré l'association à la fédération à Fénone au pays donc le président n'a pas reçu cette lettre parce que dans cette circulaire le président demandait qu'il ne faut pas qu'on laisse les étrangers venir faire des conférences sans les tenir au courant pour qu'on puisse organiser et les accueillir comme il faut donc il n'y avait pas de mal dans cette histoire mais le dossier est bloqué je ne sais à quel niveau et depuis on attend on ne peut rien faire je suis déléguée au conflit à la sous-section du RDPC au Cameroun en France et je travaille comme auxiliaire de vie sociale dans une maison de retraite j'aimerais parler des Camerounais à Lyon nous vivons nous sommes très solidaires entre nous nous formons une famille c'est à dire les seins doigts de la main si c'est le pouce qui souffre c'est toute la main qui souffre donc on est solidaires et j'aimerais peut-être à la longue j'ai un projet de faire asseoir ce même service au Cameroun c'est à dire m'occuper des personnes âgées au Cameroun merci je suis chef d'entreprise j'ai deux entreprises esthétiques et coiffure et puis dans le transport voilà j'ai aussi créé une association ou plusieurs associations dans le cadre du développement et pour promouvoir notre culture au niveau des échanges entre notre pays le Cameroun et le pays d'accueil qui est la France dont j'aimerais en même temps parler de je crois qu'il y a une compatriote je suis arrivée peut-être en retard qui nous a parlé des échanges entre notre pays ici les ouvertures on n'a pas assez de on n'est pas accueillis quand on retourne au pays au Cameroun pour essayer de mettre en place ces échanges là voilà donc si c'est là moi je représente en ce moment une association de ma région avec les élites d'Union et Fumou qui est Ebama et que je viens de créer ici pour essayer de rassembler tous nos ressortissants et j'ai beaucoup de au niveau du développement parce qu'ici quand on parle du développement il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pour se rejoindre mais au niveau de l'accueil sur place on ne trouve pas vraiment on est dessus par l'accueil et on a comme l'impression que le message ne passe pas et on est mal accueilli et on est découragé bonjour je m'appelle ayant bio et les gens yves je suis actuellement en première année de master à l'institut des professions des affaires et du commerce à Annecy donc pour le moment je finis ma formation je suis également en alternance je travaille pour un concessionnaire concessionnaire de 4 air filard donc plus tard je voudrais bien entreprendre aussi donc c'est pour ça que je suis là pour venir écouter ce que les compatriotes ont à dire et c'est vrai que c'est très intéressant dans le sens où on entend qu'il y a des opportunités d'affaires il y a des choses à faire il faut entreprendre mais le problème c'est qu'il faut mettre les choses en place et c'est pour ça que je m'intéresse à ces associations qui se multiplient à Lyon donc voilà merci les relations qu'on a ici avec Cameroun vraiment nous touchent beaucoup donc c'est vraiment des personnes qui sont formidables ça soit projet ça soit excusez-moi montrer la crème un petit peu parce qu'elle est malade elle ne veut pas et c'est vrai que les gens qui tiennent des commerces ou n'importe quoi sont des gens très formidables ici et c'est vrai que nous avons des relations très 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 formidables et je crois que là j'espère que nos relations resteront toujours comme ça voilà c'est tout ce que je voulais dire et je remercie beaucoup les Camerounets de Lyon parce que vraiment nous avons des relations très formidables voilà vous représentez une élite des Camerounets à Lyon et vous les côtoyez assez régulièrement je suis Camerounet comme vous l'avez dit à Lyon depuis 30 ans et je côtoie c'est vrai beaucoup de Camerounets non seulement les Camerounets tous les beaucoup d'Africains et les rapports avec les Camerounais sont je dirais excellents parce que c'est vrai que certains vont se plaindre si ça mais il faut savoir vivre avec quelles que soient les personnes il y a toujours des problèmes entre les gens mais rien d'insurmontable et actuellement surtout je vois une montée de dynamisme dans la communauté Camerounaise il y a beaucoup de commerces qui se créent celui-ci par exemple où nous sommes ça fait il y a son deuxième mois d'existence seulement et je vous dis que la rue la grande rue de la Guillotière où nous sommes les Camerounais ont une bonne part de cette rue actuellement en business nous avons des compagnies qui se créent des compagnies d'assurance et dans le monde associatif c'est vraiment un foisonnement d'associations qui se créent et la seule chose qui nous manque un peu c'est la coordination de toutes ces forces parce que c'est vrai nous nous sommes éparpillés et puis si on se coordonne on n'aura plus de de poids bon malheureusement souvent les tentatives de fédérer toutes ces associations ont souvent abouti à des échecs tout simplement parce que c'est vrai c'est difficile de travailler peut-être du fait que les Camerounais sont très dynamiques et très ambitieux alors on n'arrive pas toujours à coordonner toutes nos énergies mais ce serait bien qu'on le fasse et moi je je peux vous garantir que actuellement j'oeuvre dans ce sens nous allons dans peu de temps peut-être pouvoir faire de grandes réalisations ensemble et je suis très content et puis je vous remercie aussi de votre passage ici à Lyon parce que chaque fois nous vous voyons nous voyons la CRTV ou bien les médias camerounais quand ils arrivent en France c'est Paris surtout que vous ayez pensé à nous je vous remercie d'avoir pensé à nous et surtout je veux remercier la présidente des SAC je pense que c'est grâce à elle que nous avons bénéficié de votre présence ici aujourd'hui donc merci à Jeanne pour cette action là et vous aussi je vous remercie grandement de nous donner la parole merci bien vous l'aurez compris la communauté camerounaise à Lyon est très dynamique elle demande à travailler encore étroitement entre elles elle demande à avoir des synergies avec le Cameroun et nous sommes heureux d'avoir participé aujourd'hui à présenter cette communauté qu'on ne voit pas souvent et nous espérons dans une prochaine émission qu'on vous en dira encore davantage je vous remercie qu'on ne voit pas d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine Sous-titrage ST' 501